Ah, vous vous souvenez de l'émission de Jean-Luc Reichman, attention à la marche. Mais bien sûr qu'il existe dans la rue. Présentez-vous par Jean-Luc Reichman. Oui. Eh bien, il a reçu à un moment donné un invité et il lui a demandé, Jean-Luc Reichman, si on lui avait déjà volé quelque chose. Et voici sa réponse. On va parler de vol. Joao, vous êtes déjà fait voler quelque chose dans la vie ? Oui, il y a quelques années, oui. Oui, genre... Ma femme. Ma femme. Voilà. Ça s'en vient, lui, non ? Elle est pas mal, c'est là. Elle est pas mal. On a vu, on a vu Seb rigoler tout de suite. On s'est dit... On a remarqué qu'il avait un peu la même voix quand même. Il s'est senti concerné. Joao. En fait, c'était mon chambon. Joao Perrin. Joao Perrin. Joao Perrin. Toujours dans une ancienne émission que moi-même, je ne connais même pas, ça s'appelait « Telle à la question » présenté à l'époque. Tu connais « Telle à la question » toi ? Joao Tarrin. Et le mec, il délibère encore sur un truc de « il y a deux heures ». C'est clair. Il en a rien à foutre. Le Time, il respecte pas, le gars. « Telle à la question, vous connaissez ? » « Telle à la question, c'est lui. » « T'es sur France 3, ça, non ? » « Vous aviez à la télé ? » « Oui. » « Non. » « T'as quel âge, Laura ? » « Moi, j'ai 33 ans. » « Bientôt 33. » « Et toi ? » « 25 ans. » « Allez, plus 10, ça fait 35. » « Allez, les comptes, ils sont bons, Kevin. » « C'était sur France 3, ça, non ? » « Eh ben, je ne sais pas si tu le dis. » « C'était présenté par Virginie Daviau et elle a eu le malheur de ne plus se rappeler du nom de sa candidate. » « Mais du coup, elle le fait savoir quand elle s'en souvient plus. » « Ah oui. » « Et la même derrière qui répond. » « Bah, il n'y a plus de celui-là, connasse. » « Eh bien, il a été un prénom. » « Ah ben, c'est Jordi, là. » « Non, il lui a dit ça, lui. » « C'est quoi ton titre de prénom, Jordi ? » « On te demande qu'en rire, vous connaissez ? » « Avec Laurent Wicke, eh bien. » « Oui, c'est là qu'a été, par exemple, je ne sais pas, moi. » « Jérémy Ferrari, Rensaner. » « Kevan Adams aussi. » « Kevan Adams. » « Artus. » « Artus. » « Alors, ce n'était pas présenté par Laurent Wicke à ce moment-là, mais par celui-là qui a pris sa place, Jérémy Michalak, qui avait envie de préciser deux, trois petites envies de lui-même. » « Ah oui, là, c'est carrément la bouteille de Pinard. » « Je suis navré, Sandrine. » « Je suis désolé, vous avez été doublement baisé. » « Ah oui, là. » « Je suis navré. » « Il est navré. » « Je suis pris de vouloir m'excuser. » « J'ai fourché. » « C'est comme ça. » « Doublement baisé. » « C'est plus fourché, là. » « Double pénétration. » « Là, il avait... » « Double pénétration. » « Il avait peut-être envie de la baiser. » « Je ne sais même plus si c'était un mec ou... » « Excusez-moi, vous avez perdu. » « C'est Sandrine, il l'a dit. » « Ah oui. » « Vous avez l'oreille, monsieur. » « Vous avez l'oreille, monsieur. » « Pour ça qu'il dit une double. » « Non, ça aurait été une simple. » « Ah oui. » « Ah bon, bah. » « Excusez-moi sur ces belles paroles. » « Nagui, dans son émission de France de Tout le Monde, veut prendre sa place, qui va d'ailleurs arrêter. » « Ah bon ? » « Eh bien, oui, il l'a dit. » « Ne le dis pas au courant. » « Le saviez-vous ? » « Le saviez-vous ? » « Bon, ça n'a plus l'aspect dernière avec Nagui. » « Apparemment, il ne le savait pas. » « Le chroniqueur de saviez-vous ? » « Eh bien, bon, là. » « Il ne sait rien du tout. » « L'émission ne va pas s'arrêter. » « C'est lui qui va céder sa place à quelqu'un d'autre. » « Je me suis mal exclu. » « À qui ? » « Je ne sais pas. » « Tout le monde peut prendre sa place. » « Tout le monde peut prendre sa place. » « Il y a du choix. » « Et bien, du coup, tendez bien l'oreille, parce que c'est moins évident que le reste. » « Excusez-moi. » « Nagui aurait tendance un petit peu à oublier la réponse à la question. » « Il préfère la donner avant de poser la question. » « Vous n'en êtes pas rendu compte ? » « Vous le verrez à la diffusion. » « Vous aviez, d'ailleurs, une femme qui connaissait par cœur la chanson. » « C'est vrai. » « Sosie parfaite de Sidney Lowe. » « Euh... » « Qui chante. » « Parce que, voilà. » « L'extrait musical était Sidney Lowe. » « Bravo. » « Quel est le con, cela, mais quel est le con. » « Le juste prix. » « Sacré Nagui. » « Vous vous souvenez du juste prix ? » « Bien sûr. » « Isabelle, lui, il connaît. » « Parce que là, apparemment, il fait venir une candidate. » « Il lui fait croire qu'elle a gagné. » « Il est heureux. » « Il saute dans les bras. » « Ah, mais en fait, ce n'est pas la bonne. » « Isabelle qui se sélectionne. » « Ah non, ce n'est pas vous. » « C'est Isabelle. » « Ah non, ce n'est pas vous, Isabelle. » « Ah non, ce n'est pas Isabelle. » « Ah bah non, ce n'est pas Isabelle. » « Oh, mec, quelle connasse. » « Pourquoi elle est venue, celle-là ? » « Elle retombe dans ta chambre. » « Olivier Mine. » « Olivier Mine, il est en désaccord avec sa voix. » « Porte Boyère, non ? » « Alors, non, ça s'appelle les 5 canaux d'or. » « Oh, la vache. » « Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? » « Ça a fait deux séries. » « Il fallait regarder France 2 vers 17h30. » « Autant vous dire que ce n'était pas notre... » « Il a présenté pas mal d'émissions aussi. » « Il a présenté le cercle aussi. » « Merci pour cette information très importante. » « Donc, Olivier Mine. » « J'écroule les cœurs télé de temps en temps. » « Alors, euh... » « À part ma mère qui est nourrie, « C'est personne qui peut regarder. » « Oui, il faut avoir le temps. » « Il faut être à la maison, quoi. » « Alors, justement, en parlant de ta mère. » « Tu fais rien de parler de ta mère parce que la voix off est sur Véro. » « Ah, bah voilà, tu vois, on y vient. » « Le problème, c'est que l'invité ne s'appelle pas Véro. » « L'un d'entre vous partagera les gains de Véronique. » « Soit jusqu'à 50 000 euros, Véronique. » « Ouais ! » « Merci, je pense que c'est Isabelle. » « Oui, voilà. » « Mais oui, que m'est-il arrivé ? » « Ce n'était pas Véro. » « Mais non, Isabelle, excusez-moi, je vais la refaire en plus. » « Mais je vais la refaire du coup. » « Je vais refaire la même merde. » « Julien Le Perse. » « On le connaît tous, Julien Le Perse. » « Question pour un champion. » « On embrasse les Tom-Tom, bien sûr, pour ceux qui... » « Pour une encyclopédie. » « Et quand il y a un ballon sur le plateau de questions pour un champion, Julien Le Perse. » « Bravo. » « C'est parce que je ne peux pas changer, j'aurais mis ça quand même. » « Alors, Jean-Luc Le Perse, je vais dire. » « Jean-Luc Freshman. » « Je rempire Le Perse. » « Julien Le Perse, il reçoit une candidate diplômée dans le domaine de l'énergie. » « Donc tout allait bien. » « Jusqu'à... » « Ça ne va plus. » « On le trompe de métier. » « Je ne sais pas qu'il se trompe de métier, mais il la voyait dans un domaine, finalement. » « Bonsoir, Céleste. » « Bonsoir, Julien. » « Oh, beau sourire, Céleste. » « On est heureux de l'accueillir ici. » « Ingénieur dans l'énergie. » « Et vous faites de la recherche dans l'énergie, c'est ça ? » « Non, je suis en recherche dans le plan. » « Ah oui, ça ne va pas. » « Vous avez aimé de l'énergie, sûrement, non ? » « Dès que je me trompe, 3000 personnes qui se moquent de moi, bien entendu. » « Bon, ferme ta gueule, tout le monde. » « Ah putain, elle a dit bon, elle s'arrête, dis. » « Apprends-nous à laisser la version avec Arthur sur C8. » « Non, la version sur C8 présentée par Julien Courbet, donc il n'a pas dû en faire beaucoup. » « Oh la vache, ça n'a pas duré longtemps, ça. » « C'est à Nuna, maintenant. » « Il est retourné chez TPMP. » « C'est à Nuna ? » « Je crois que ça ne tourne même plus, normalement. » « Non, non, ils sont en pause. » « Ah Nuna, il tourne beaucoup. » « Maintenant, c'est à Nuna 8, c'est plus C8. » « Ouais, c'est ça. » « En tout cas, il est très intéressé par une femme du public qui n'est autre que la fille du huissier. » « Ah oui. » « Bon courage et surtout, Julien ne sait pas ce qu'il attend les boîtes. » « Julien, il voit que vous avez passé une bonne soirée. » « Comment s'appelle la jeune fille, vous lui avez demandé ? » « Eh bien écoutez, je lui ai demandé parce que c'est ma fille. » « Ah pardon. » « Quel enculé, Julien. » « Bravo. » « Bravo. » « Allez, on va se terminer sur l'avant-dernière. » « Cyril Ferraud, Slam. » « On est dans des émissions de jeunes. » « Ouais, Slam. » « On tape dans 17h, quoi. » « Là, on tape dans l'heure qu'il est, dans le 17h. » « Donc il anime toujours le jeu Slam sur France Télé. » « Il discute tranquillement tricot avec une de ses candidates d'un certain âge déjà. » « Mais apparemment, il a aussi autre chose à l'idée. » « Non, pour les garçons, je ne tricote pas. » « Ah non, surtout pas. » « Je ne tricote que pour les filles. » « Moi qui voulais vous demander de me tricoter. » « Pardon, de me tricoter. » « Allez, tricote-moi. » « Avec un C. » « Avec un C comme Cyril. » « C'est une invitation. » « Et puis, toujours le... » « Je ne sais pas ce que j'ai fait. » « Le tarin. » « Je suis en train d'essayer de me concentrer sur un texte. » « Et t'as le tarin. » « Qui s'active. » « Qui prend son doigt. » « Qui le met dans le... » « Non, mets-le sur le terrain. » « Qui met son doigt. » « Ah, c'est fini. » « Voilà, putain. » « Qui met son doigt dans le mouchoir et qu'il l'enfourne bien. » « Et on ne voyait plus son doigt. » « Julien Le Père. » « Terminons la chronique. » « Terminons... » « Oui, c'est vrai. » « Ça fait un an. » « Julien Le... » « Eh bien, on l'écoute. » « Bonne heure de vous voir, Elisabeth. » « Bonjour. » « Oh, vous êtes esthéticienne. » « Vous étiez. » « Esthéticienne. » « Vous invitez. » « Esthéticienne. » « Non seulement il lui rappelle qu'elle est vieille et retraitée. » « Mais en plus qu'elle n'est pas esthéticienne. » « Mais en plus que, voilà, c'était pas du tout le bon métier. » « Bon bah voilà, c'était l'édito. » « TSO Radio. » « La radio de l'attirage sambreloise et au-delà. »